Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui on va parler de la première des trois erreurs qu'on fait lorsqu'on est un nouveau couple. Alors pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo ? J'ai voulu vous faire cette vidéo parce qu'on constate souvent que beaucoup de ces trois erreurs que je vais vous citer dans ces trois vidéos sont en lien avec la fin d'un couple. C'est-à-dire qu'un couple aurait pu durer super longtemps mais qu'à cause de trois, quatre petits détails qui n'ont pas été pris en compte au début ou de trois petites erreurs qu'ils ont pu faire par-ci, par-là, qui vont finalement casser un couple qui aurait pu potentiellement fonctionner. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire ces trois vidéos et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de la première de ces trois fameuses erreurs. La première de ces trois erreurs c'est la projection. C'est-à-dire que beaucoup de nouveaux couples sont super, super, super contents d'être en couple avec une personne qu'ils ont voulu avoir depuis longtemps. Ils sont en couple avec une personne qui leur plaît, une couple de laquelle ils tombent vraiment très rapidement amoureux et ils ont cette impression que cette relation va durer toute leur vie. Et ça c'est super d'avoir cette impression-là. Le problème c'est que la frénésie peut rapidement effacer et briser le couple au bout d'un certain moment. En effet, moi je trouve qu'un couple qui démarre vite est un couple qui généralement se finit vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis quant à avoir une femme ou un homme deux, trois fois par semaine. Je trouve ça correct si c'est vraiment une personne avec laquelle vous vous sentez vraiment, vraiment très très bien. En revanche, ce qui va être compliqué c'est de vous projeter. Si vous commencez à vous projeter très vite avec la personne, si vous vivez avec cette personne dans le futur, il y a un moment où elle va se dire mais en fait on vit au présent et au présent on ne vit rien. Quand on se projette avec quelqu'un, sur le moment présent on ne vit pas avec lui, on vit une relation fantasmée qui peu à peu va jamais être ce qu'elle avait prévu d'être. Puisque par définition le fantasme que vous avez de la future vie future que vous avez avec cette personne, ben c'est pas cette personne. Puisqu'une personne c'est en apprenant à la connaître, c'est en apprenant à vivre avec elle qu'on arrive à peu à peu se projeter dans ses qualités comme dans ses défauts. Il faut se rappeler qu'on tombe amoureux à mes yeux d'une personne pour ses défauts et non pas pour ses qualités. À mes yeux on admire quelqu'un pour ses qualités mais on l'aime vraiment et on l'aime complètement pour ses défauts parce qu'on arrive à aller au-delà de ses défauts et que ses défauts nous apportent de l'amour qu'on ne pourrait pas avoir autrement que si elle avait ses défauts là. Donc on accepte ses défauts et il nous rend notre relation meilleure. Sauf que ça en début de relation vous ne pouvez pas forcément le savoir. Si vous voyez 3, 4 fois par semaine, 5, 6 fois et que vous vous projetez avec elle, que vous êtes vraiment dans l'idée que votre couple va durer très longtemps. Alors acceptez le fait que forcément les fantasmes que vous avez ne seront pas forcément réels et donc que votre relation doit prendre son temps, elle doit se faire peu à peu et vous verrez que la peur que vous pourriez avoir ou le fait que la lassitude s'installe, ça peut rapidement vous casser une relation. Donc surtout vivez dans le moment présent, acceptez la relation telle qu'elle est, profitez, kiffez, apprenez à connaître la personne que vous avez en face de vous et vous pourrez réellement commencer une relation épanouissante. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la, donne-nous votre avis dessus. J'ai hâte en tout cas de pouvoir lire tout ça. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir !